Pep Guardiola, l'entraîneur de Barcelone, se dirige vers moi dans ce costume gris, l'air préoccupé, un bras embarrassé. En ce temps-là, je pensais qu'il était réglo. Pas vraiment le style de Mourinho ou Capello, mais un type bien. C'était avant que nous commencions à avoir de sérieux désaccords tous les deux. Cet automne 2009, j'étais en train de vivre mon rêve de gosse. Je jouais avec la meilleure équipe du monde et 70 000 personnes étaient venues m'accueillir au Camp Nou. « Écoute, me dit Guardiola, ici au Barça, on garde les pieds sur terre. Donc ne viens pas à l'entraînement en Ferrari ou en Porsche. J'approuvais d'un signe de tête sans rien rétorquer. Surtout pas. » Je me demandais ce qu'il voulait dire par là. C'était quoi son message ? J'avais déjà eu l'impression que Barcelone ressemblait à une école ou à ce type d'institution. Les joueurs étaient sympas. Rien à dire de ce côté-là. Et Maxwell, mon vieux pote de l'Ajax et de l'Inter, étaient avec moi. Mais pour être honnête, pas un des gars ne se comportait comme une vedette. Ce qui était étrange. Messi, Xavi, Iniesta et toute la bande se tenaient comme de petits écoliers. Les meilleurs footballeurs du monde étaient plantés là, la tête baissée. Et je n'y comprenais rien. C'était ridicule. Ça ne m'allait pas du tout. Mais alors vraiment pas. Mais je décidais de m'adapter et de rentrer dans le moule. Je devins presque trop gentil. C'était dingue. Je dois vous dire que depuis mes débuts à Malmö, je n'ai toujours eu qu'une seule et même philosophie. N'en faire qu'à ma tête. Je me tape de ce que les autres pensent. Et je n'ai jamais aimé me retrouver au milieu des gens coincés. J'aime les mecs qui grillent les feux rouges. Si vous voyez ce que je veux dire. Je disais ce que les autres gens voulaient que je dise. C'était une erreur totale. Je ne gueulais même plus vraiment sur mes coéquipiers. J'étais barbant. Zlatan n'était plus Zlatan. Par ailleurs, mon début de saison était excellent. J'ai marqué un but après l'autre. Nous remportâmes la supercoupe de l'UEFA. C'était formidable. Sur la pelouse, je maîtrisais. Mais je ne me sentais pas moi-même. Mon arrivée avait donné lieu au deuxième plus gros transfert de l'histoire. Et les journaux écrivaient que j'avais été un enfant à problème. Que j'étais un personnage retort. Des tas de bêtises en somme. Et malheureusement, toute cette pression me pesait. A savoir qu'ici, au Barça, on ne faisait pas le malin. On ne créait pas d'histoire. Et je voulais prouver que je pouvais m'adapter. C'est ma plus grosse erreur. Sur le terrain, j'étais toujours aussi impressionnant. Mais je ne m'amusais plus. J'ai même envisagé d'arrêter le football. Mais c'est alors que Messi a commencé à faire des remarques. Je ne veux plus jouer sur l'aile droite. Je veux être au centre. Or, c'était moi au centre. Mais Guardiola s'en balançait totalement. Il changea de dispositif. Il passa d'un 4-3-3 à un 4-5-1. J'étais en pointe. Et Messi était placé juste derrière moi. Ce qui faisait que je me retrouvais dans l'ombre. Toutes les balles passaient par Messi. Et je n'arrivais pas à m'exprimer. Sur un terrain, je dois être aussi libre que l'air. Je suis le genre de type à vouloir faire la différence à tous les niveaux. Mais Guardiola m'a sacrifié. C'est la vérité. Il m'a coincé à la pointe de l'attaque. Bien sûr, je peux comprendre son dilemme. Messi était la star. Guardiola était obligé de l'écouter. Mais allez, j'ai marqué des tas de buts avec le Barça. Et moi aussi, j'avais été plutôt bon. Il ne pouvait quand même pas changer toute l'équipe en fonction d'un seul mec. Sinon, pourquoi diable m'avait-il recruté ? Personne ne lâcherait une telle somme pour étouffer un joueur comme moi. Guardiola aurait dû nous écouter tous les deux. Donc, j'ai décidé d'aller voir Guardiola. Pendant un entraînement, alors que nous étions sur le terrain, je ne me souciais que d'une chose. Je ne voulais pas que nous nous disputions. C'est ce que je lui ai dit. Je ne cherche pas la bagarre. Je ne veux pas que ce soit la guerre. Je veux juste discuter de deux ou trois choses. Il acquiesça. Mais comme il avait l'air un peu effrayé, je lui répétais ce que je venais de lui dire. Si tu penses que je cherche la bagarre, je m'en vais. Je veux juste avoir un mot avec toi. Écoute, tu n'utilises pas tout mon potentiel. Si tu cherchais un simple buteur, tu aurais dû acheter une Zagui ou un autre. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me sentir libre. Je ne peux pas courir tout le temps de haut en bas sur le terrain. Je pèse 98 kilos. Je ne suis pas fait pour ça. Il se mit à réfléchir. Il passait son temps à tout ressasser. Je pense que tu peux jouer de cette façon. Non, autant me mettre sur le banc. Avec tout le respect que je te dois, je sais d'où je viens. Tu es en train de me sacrifier au profit d'autres joueurs. Ça ne marche pas. C'est comme si tu avais acheté une Ferrari et que tu la conduisais comme une Fiat. Il se mit à réfléchir davantage. Ok. C'était peut-être une erreur. C'est mon problème. Je vais trouver une solution. J'étais heureux. Je repartis d'un pas léger. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il me fit la gueule. J'espère que cette petite lecture vous a plu. Elle est tirée du livre Moazlatane Ibrahimović, mon histoire racontée à David Lagercrantz aux éditions JC Lattès. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.